... Bonjour à tous et bienvenue dans votre résumé de l'actualité de cette mi-journée. Il s'appelle Corentin Oro, il est breton et a 32 ans. C'est un des participants à la solo Maître Coq les plus expérimentés, une réputation à la hauteur de ses résultats, puisqu'il vient de remporter en toute fin de matinée la grande course de la solo Maître Coq. Le skipper mutuel bleu a bouclé le tour des îles Dieux, Ré et Belle-Île en un jour 23h48. Le reste de la flotte va maintenant arriver dans le port des Sables d'Olonne au fur et à mesure. La prochaine étape, ce sera samedi matin pour la première manche inshore. Puisqu'on parle de voile, ces images à présent de l'esprit d'équipe. Les Sables d'Olonne présentaient hier le voilier et son équipage. Le bateau va prendre le départ de l'Ocean Globe Race, cette fois-ci, ce sera le 10 septembre 2023. Au cœur du projet de cet équipage, le partage de son aventure avec les Sablais, notamment par le biais de l'esprit d'équipe pédagogique, un programme destiné aux scolaires, d'où l'accompagnement de l'agglomération des Sables à hauteur de 75 000 euros sur 4 ans. Ce projet, on veut qu'il soit partagé. On a une association qui porte le projet. On a beaucoup de jeunes qui vont nous suivre, puisque adossés à ce projet de compétition, il y a un projet pédagogique qui est en train de se mettre en place. Et comme l'agglomération des Sables d'Olonne est partenaire, on a proposé à tous les établissements scolaires de l'agglomération des Sables d'Olonne de vivre ce projet pédagogique en nous suivant. Dans le reste de l'actualité, le deuxième tour de l'élection présidentielle qui se profile. Il reste un peu moins de 4 jours maintenant avant de retourner dans l'isoloir pour déterminer qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera le locataire de l'Elysée pour les 5 prochaines années. D'ici là, c'est la dernière ligne droite pour prévoir une éventuelle procuration. Trois manières de le faire en 2022. Trois manières dont celle par internet qui permet, vous allez le voir, de s'enregistrer jusqu'à la veille du scrutin. Pierre Dalicieux et Simon Philippot. Des demandes de procuration qui s'enchaînent ici à la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est à l'accueil que sont enregistrées ces demandes des personnes souvent qui n'ont pas été tout à fait convaincues par la demande en ligne et qui se voient dans l'obligation de remplir ce dossier. Sur internet, parfois on évite une cave, une croix, vous voyez là, il n'y a pas à dire. En ligne, c'est plus compliqué, on évite bloquer. Les comptes ne marchent pas, mais sur papier, ça a l'air d'aller. Donc maintenant, il faut que ce soit rapide pour le courrier qui rentre. Une déclaration de procuration qui sera envoyée en recommandée dans la journée par ces gendarmes à la mairie où vote la personne qui a donné procuration. Une démarche qui peut donc prendre quelques jours, alors qu'en ligne, celle-ci ne prend que quelques minutes. Une procuration en ligne, c'est 5 minutes environ à la gendarmerie. Il suffit juste de vérifier l'identité, de valider le code. Quand c'est une procuration, il faut la remplir sur place. Ça prend tout de suite un peu plus de temps. Donc c'est environ 15 minutes. Et ensuite, il faut que la procuration passe par la poste et soit envoyée à la mairie concernée. Un temps parfois précieux pour ces gendarmes qui voient leur charge de travail augmentée en période d'élection. D'autant que pour cette présidentielle, les demandes de procuration se font plus nombreuses. On ressent par rapport à 2017, oui, une augmentation du nombre de procuration. Ça rajoute du travail en plus à nos missions. Et quand il faut accueillir les victimes, par exemple de plainte ou etc., ce n'est pas forcément l'idéal. En théorie, vous avez jusqu'à la veille du scrutin, soit le 23 avril, pour faire votre demande de procuration. Mais si celle-ci se fait par courrier, prévoyez un délai d'au moins deux jours pour que celle-ci soit bien enregistrée. Et comme au premier tour, vous pourrez retrouver dès dimanche soir l'effet marquant vendéen du scrutin sur les différents réseaux sociaux de TV Vendée. Ainsi que toutes les réactions, ce sera dans la matinale de lundi. Une autre date à retenir pour ceux qui sont intéressés par le thème du maintien à domicile des aînés. Mardi prochain, le 26 avril, est organisé à Chanvéry le forum départemental Bien Vieillir à Domicile. Une demi-journée de rencontres, de conférences ou encore d'expos avec une cinquantaine d'acteurs locaux qui seront là pour vous aider à vous projeter. Ça peut être l'accompagnement au niveau administratif. On s'inquiète de savoir comment organiser tout le circuit administratif lorsqu'on vieillit, sa succession, les tutelles quelques fois lorsqu'on a un problème de santé. Mais c'est aussi l'adaptation de son logement. Si on veut vieillir à domicile, il faut souvent adapter son logement. C'est donc trouver les personnes qui vont vous renseigner sur la façon de pouvoir organiser, mais aussi les aides qui peuvent être données par rapport à l'adaptation de son logement. 87% des Vendéens souhaitent vieillir à domicile. Ce forum, c'est permettre de trouver les outils pour pouvoir bien vieillir à domicile. Et bien vieillir à domicile. Donc, c'est mardi prochain de 13h30 à 18h, salle des Nou, sur la commune de Chanvéry. L'entrée est libre. Nous allons maintenant parler sécurité en mer et sur les plages. Chaque année, une poignée de jeunes très motivés se lancent dans une formation pour tenter d'intégrer la SNSM. Un passage notamment au Sable d'Olonne était justement organisé la semaine dernière. Un stage exigeant, très sportif aussi. Vous allez voir auquel Pierre Delicieux a pu assister. Des entraînements grandeur nature sur la grande plage des Sables d'Olonne pour être fin prêt pour la saison estivale. Et après chaque exercice... Il y a eu une bonne organisation d'équipe. Donc, Jolaine est venu aider. ...vient le moment le plus important du débriefing. On leur demande comment ça s'est passé, ce qu'ils voient qui a été bien, ce qui a amélioré. Et nous, après, on leur donne aussi les points positifs et les points améliorés pour les fois suivantes. C'est important, ça permet d'avoir un retour sur l'intervention et de réfléchir après aux autres cas. Ces jeunes recherchent tous, bien sûr, un job d'été, mais pas uniquement. Être secouriste, c'est un état d'esprit et des compétences qui servent, bien au-delà de leur mission, en bord de mer. Ça nous apprend beaucoup de choses et c'est vraiment bien dans le secourisme et on peut faire plein d'événements pour aider les gens. Ça nous apprend aussi les bases du secourisme. Si jamais dans la rue, il y a quelqu'un qui est mal ou quoi. Et il y a vachement d'entraide et de cohésion et c'est ça aussi qu'on recherche et c'est super enrichissant, en fait. Oui, oui, il y a beaucoup de sport et c'est assez dur parfois, mais ça nous pousse à aller jusqu'au bout, quoi. Mais attention, pas question de venir ici pour passer du bon temps, d'ailleurs. Le message est très clair de la part des formateurs, même si les jeunes qui effectuent ces stages ont bien conscience de la responsabilité qu'ils auront. Je pense qu'on est quand même bien, on est à la plage, c'est le soleil, après, il ne faut pas s'imaginer que le métier de sauveteur, c'est rester assis et regarder, quoi, c'est quand même intense. Il faut rester attentif tout au long de la surveillance puisque ça peut être très calme pendant trois semaines, un mois et le jour où ça bouge, il faut être là, quoi. Parce que derrière, on a des responsabilités et on leur dit bien sûr, oui. Chaque année, des centaines de jeunes viennent se former sur les plages vendéennes, des jeunes qui partiront exercer sur l'ensemble des plages françaises. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera maintenant ce soir à 18h avec Alexia Janais. Quant à nous, on se retrouve demain dès 7h en direct dans La Matinale. Très bonne journée à vous tous. Sous-titrage ST' 501